C'est dur, c'est dur, les émotions, ça puise, c'est compliqué les matchs, les retournements de situation comme ça, ça prend de l'énergie. Ça fait deux matchs là où on encaisse un but très tôt, dans les premières minutes de la première mi-temps, la deuxième mi-temps, on avait fait pareil cette semaine, donc vraiment il va falloir qu'on soit plus vigilants à nos débuts de match, parce qu'il ne faut pas qu'on se mette en danger, on arrive à s'en sortir, mais à un moment donné ça va bloquer, donc il va falloir faire attention quand même. On se crée beaucoup de situations, après on arrive à marquer beaucoup de buts, mais comme je l'ai dit juste avant, pour l'instant ça passe, mais on prend quand même des risques à se mettre en difficulté, donc il va falloir être vigilant, essayer déjà de bien défendre pour ne pas prendre de buts, et ensuite concrétiser nos occasions. Mais on n'a pas le choix, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais il y a une grosse partie mentale, il ne faut pas lâcher dans la vie, il ne faut jamais rien lâcher sur le terrain, tant qu'il y a du temps, tout est possible, on l'a démontré encore aujourd'hui, donc moi personnellement j'essaie d'être concentré jusqu'au bout, jusqu'à la fin, parce que je sais que sur une occasion on peut repasser devant, donc voilà, c'est pour ça qu'on ne lâche jamais rien. C'est vrai que c'est un beau but, il ressemble un peu à celui que j'avais marqué à Saint-Etienne, ça me fait plaisir, je suis forcément très heureux pour l'équipe, pour moi, et puis je suis d'autant plus heureux que ça nous fait prendre les trois points et rester collés à Lyon pour cette troisième place. Ça va être une fin de saison passionnante, une fin de saison compliquée, il y a de gros enjeux et j'espère qu'on réussira à aller au bout de tous nos objectifs. Je suis heureux, c'est pas de l'euphorie, c'est que je suis vraiment très heureux, déjà pour être honnête, quand vous êtes absent des terrains pendant trois semaines, un mois, ça manque, moi ça m'a manqué, et même si ça a été, j'ai quand même eu de la chance parce que ça n'a pas été une grosse blessure, ça a été relativement court, mais ça m'a manqué, je suis content de revenir, je suis content d'être décisif, d'aider l'équipe, je suis content qu'on gagne, il se passe des scénarios improbables, des scénarios magnifiques, on vit des choses incroyables cette saison et je sais comment ça se passe dans la vie et dans le sport, donc je profite de ces moments.